3, 2, 3, 4, 5 ! 3, 2, 3, 4, 5 ! 3, 2, 3, 4, 5 ! Et c'est en partie ce qui a eu lieu pour moi face à l'oeuvre du jeune cinéaste américain qui est Joe Pena. Le youtubeur, ou en tout cas ex-youtubeur, livre ici un métrage d'une intensité, d'une puissance dramatique, d'une justesse émotionnelle et visuelle, qui devient tellement rare aujourd'hui dans le monde du cinéma, que l'on a forcément envie d'apprécier et d'aimer ce qui fait la puissance et la maestria d'une première oeuvre longue, tout simplement parfaite de bout en bout. Un grand moment de 7ème art qui ne vous laissera pas indemne à la sortie de la salle, bien au contraire. Il s'agit sans doute pour le moment à mes yeux d'un des plus grands moments de cinéma de l'année, mais également, et ça c'est très personnel, de ma vie. Parce que je suis très, très fan de cinéma de genre, mais je le suis encore plus de survival. Pour la simple et bonne raison que durant mes jeunes années d'études de cinéma, deux films m'ont marqué, deux survival hors normes, que je cite encore aujourd'hui comme des références, et où Pena vient inscrire son film comme parfaitement dans cette vague. Pour moi, Arctic est du même gabarit que Gravity, ou All is Lost. Un métrage à mi-chemin entre ces deux grandes oeuvres de 7ème art, un film sachant à la fois se recentrer sur l'humain, mais également sachant pertinemment comment développer une mise en scène qui nous captive et nous hypnotise de bout en bout de métrage. Bref, pour moi, il est indéniable que d'ici quelques années, on se souviendra de ce jeune auteur qui aura pris des risques avec une première oeuvre renversante. Car au-delà de l'expérience de cinéma, il y a une envie. L'envie de créer un objet rare, l'envie de créer un objet visuellement unique. Le film transpire le froid, ou plutôt parvient à le congeler au cœur même de sa pellicule. Et cela permet notamment à l'ensemble du film de sonner comme étant crédible, comme étant vrai. Et du coup, on se retrouve à ressentir tout ce qui se passe à l'écran. On a cette sensation que Pena avait envie de créer un grand récit qui nous prenne aux tripes, et qui ne nous lâche jamais de tout son long. Et cela se ressent évidemment par le biais de la mise en scène extrêmement intense et violente. La musique de Trapanez parvient également à appuyer cette ambiance en utilisant des sonorités uniques qui rappellent la poésie et l'image de l'histoire qui se déroulent devant nous. Bref, c'est un immense film de genre, que je vous conseille plus que jamais de voir en salle. Et s'il n'est plus disponible, attendez impatiemment sa sortie en DVD et Blu-ray. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Arctic. C'est une œuvre intense et rare, c'est une expérience visuelle et graphique. C'est un film où Mads Mikkelsen brille de mille feux, et où toi, cher spectateur, ne sortira certainement pas indemne. C'est un film où Mads Mikkelsen brille de mille feux,